Je voudrais qu'on profite un petit peu de ce moment où on se retrouve en aparté pour que tu puisses m'en dire un peu plus sur le magazine As You Like. Le fait de rapatrier un contenu digital sur un contenu papier, c'est juste inimaginable encore il y a quelques mois en arrière. Est-ce que tu peux me raconter un peu plus l'histoire de ce magazine ? D'où est venue l'idée, éventuellement des rencontres que tu aurais faites grâce à ce support ? Oui, bien sûr. Ce magazine, c'est vraiment une aventure. C'est une aventure, c'est une rencontre entre des journalistes papiers et des experts social médias chez Prisma. Et surtout avec l'équipe Hélo Coton aussi. La rédaction d'As You Like, c'est une rédaction qui est hybride et elle est constituée de différents profils. Donc c'est déjà l'histoire d'une rencontre professionnelle pour constituer une équipe de gens vraiment passionnés, hyper curieux de ce qui se passe sur la toile. Et c'est vrai que c'est un vrai pari, un vrai challenge pour Prisma d'avoir joué la carte de la presse papier, sourcée sur le digital à destination d'un public qui, a priori, n'achète plus trop de papier. Puisqu'un cible des jeunes filles de 18-25 ans, c'est vraiment un cadre de cible très jeune. Qui sont apprisées sur tablettes, sur port digitaux. Et d'ailleurs, dans les retours qu'on peut avoir, c'est quand je lis As You Like, je lis As You Like, mais j'ai mon smartphone, j'ai ma tablette à côté. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est vraiment effectivement un pari qu'on a relevé puisqu'on était trimestrielle en 2015. Et on est passé un an seul à partir de janvier. Et voilà, c'est un magazine qui est vendu à peu près 50 000 exemplaires en kiosque. Voilà, donc c'est vraiment un beau challenge qu'on a réussi à relever tout ensemble avec des profils vraiment très très différents. Et tu parlais de rencontres, du coup ? Oui, oui, oui. Alors oui, bien sûr, au-delà de la rencontre professionnelle, c'est un magazine qui nous permet de rencontrer des influenceurs. Puisque c'est vraiment l'ADN d'As You Like, c'est d'aller dénicher des talents, du digital sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les sites. Voilà, et donc moi je me souviens d'une rencontre en particulier qui est celle d'Elix en fait. C'est de Yacine Haït-Kassi qui est en fait l'auteur d'un compte Instagram qui met en scène un petit bonhomme dessiné sur un carnet et mis en scène dans la réalité. Je crois qu'il a, je ne peux pas dire de bêtises, mais un peu moins de 150 000 suiveurs sur Instagram. Beau panel. Ouais, très beau panel. Il est très engagé, il répond à tous les commentaires, il a vraiment créé une relation de proximité avec ses followers. Et puis aujourd'hui, ça marche très très bien pour lui. Nous, on est rentré en relation avec lui au tout début d'As You Like. Il commençait à être vraiment très très suivi. Mais là aujourd'hui, il vend un livre à la FNAC sur ses photos Instagram. Enfin, notamment à la FNAC. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a pris de l'ampleur, qui a sorti des montres en collaboration avec Louis Pion. Enfin voilà, c'est vraiment un succès et c'est quelqu'un d'hyper généreux et c'est une vraie belle rencontre. Et puis il y a Rachel Martineau aussi, qui est une youtubeuse beauté, qui est une américaine, new-yorkaise et qui tient une chaîne YouTube en français. Elle s'adresse en français à sa communauté. Elle a à peu près 200 000 abonnés sur YouTube. Et elle, en fait, voilà, elle a été en couverture de notre spéciale New York en début d'année. Et on l'a rencontrée. Elle a fait derrière une vidéo pour montrer comment elle était mise en avant dans le magazine. Elle était très fière d'y être. Et du coup, voilà, là, ça prouve bien en fait que quand on rencontre quelqu'un qui adhère au concept du magazine, avec qui on a une relation de confiance, ça peut perdurer ensuite sur le digital. Une fois le magazine sorti en casque, ça continue en fait à tourner sur les réseaux, naturellement. Est-ce que tu penses que justement le fait de rapatrier ces contenus sur du papier, c'est pas aussi donner des lettres de noblesse un petit peu à ces blogueurs et justement confirmer leur position d'influenceurs sur un média qui est beaucoup plus, en définitive, palpable que le digital ? Si, bah ouais, tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui est fondamental. C'est qu'on s'aperçoit que les influenceurs, en fait, sont très fiers et très, voilà, mettent beaucoup d'enthousiasme à collaborer en réel, en fait, sur un support qui va ensuite devenir réel, physique, exactement. Et on voit, c'est la même chose avec des expos d'Instagrammeurs qui commencent à s'organiser avec des collaborations dans la réalité, comme par exemple Betty, du blog de Betty avec Lancaster qui avait créé une collection capsule. En fait, j'ai le sentiment que la suite, l'avenir du social média, mais ça va venir très, très vite, là, c'est justement de jouer la déclinaison dans le réel et vraiment de faire tourner ce cercle vertueux, digital, réel et retour au digital. Vous êtes vraiment dedans, en fait, avec Azulay. Ouais, tout à fait.